– Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle quotidienne sur NRTV. Aujourd'hui, mes invités sont déjà avec moi autour de la table. Bonjour à tous les trois. Marine Borloo, bonjour. – Bonjour. – On le voit, votre couronne et votre écharpe, vous êtes la Miss Suisse francophone 2022 et vous êtes de Nyon. Alors on va en apprendre un petit peu plus sur vous et puis sur votre rôle de Miss. Marius Dizerand, bonjour. – Bonjour. – Marius, on vous connaît comme conseiller communal à la ville de Nyon, mais vous êtes aussi l'un des organisateurs du festival Les Créatives qui se déroule ce mois-ci dans le canton de Genève. Vous nous présenterez bien entendu le programme et nous expliquerez bien l'engagement féministe qui est dans l'ADN de ce festival. Et enfin, Yannick Tachet, bonjour. – Bonjour. – Yannick, vous venez aujourd'hui comme entraîneur du FC Gland pour nous donner des nouvelles du club qui marche très très bien, ce début de saison, on va y revenir, et vous disputerez notamment les huitièmes de finale de Coupe vaudoise ce mercredi. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en bref, on a appris une hausse d'impôt de deux points qui a été validée ce lundi par le conseil communal de Copay. Mais cette décision va-t-elle connaître le même sort que celle de l'an passé ? Pour rappel, une hausse de huit points avait été votée aussi par le conseil, mais refusée ensuite par la population par référendum. Mais cette nouvelle hausse, qualifiée de plus raisonnable selon les opposants, semble aujourd'hui faire l'unanimité au sein du conseil. Voilà, on passe tout de suite, sans transition, au Festival Les Créatives avec vous, Marius Dizran, puisque ce festival est de retour pour une dix-huitième édition, du 15 au 27 novembre, avec plus de 70 événements, concerts, spectacles et performances. Déjà, Marius, quel est votre rôle au sein de ce Festival Les Créatives ? Alors, je suis coordonnateur général, donc je coordonne un petit peu les différents pôles pour que tout fonctionne au sein de l'organisation. Et puis, responsable éditorial du forum, donc toute la partie thématique, discussion, rencontres, qui est un petit peu déposée ça et là pendant le festival. Ça fait longtemps, c'est quoi qui vous a donné envie de rejoindre Les Créatives ? Non, c'est tout nouveau, c'est la première édition que je fais au sein de l'équipe. J'étais il y a quelques années au sein du comité, dans l'association. Et puis en fait, ça va de concert avec mes engagements, qu'ils soient féministes, queers et en fait, travailler à la promotion et au soutien à la création artistique des femmes et une minorité de genre et aussi toute la pensée, la réflexion intellectuelle, c'est ultra important aujourd'hui. C'est sa majorité au festival, mais on doit encore en parler parce qu'on voit que peut-être qu'on ne nous écoute pas assez ou qu'on n'écoute pas assez bien. Et voilà, donc en fait, on a toute notre place et on le voit aussi au niveau des subventions, du soutien de tous nos partenaires. Il y a vraiment une réelle volonté de promouvoir nos valeurs. – Alors vous pardonnerez, Marius, ma question volontairement candide, mais est-ce qu'on peut être à l'organisation d'un festival féministe quand on est un homme ? Ou bien est-ce que, étant donné que vous êtes un activiste queer, que vous avez votre place ? – Oui, j'ai tout à fait ma place. Ça dépend toujours de l'équipe en fait aussi et de notre positionnement. Et c'est clair que sur des questions qui touchent typiquement, je ne sais pas, la santé des femmes et puis le féminisme, disons, plutôt de base, et bien clairement que je vais laisser ma place aussi. Après, sur des questions de genre, de diversité, d'inclusion, ben là en fait, vu que j'ai aussi l'expertise, c'est clair que de toute façon je suis le bienvenu. Et vu que le festival promeut les femmes et les minorités de genre et sexuel, ben en fait d'avoir de la diversité au sein de l'équipe, c'est un petit peu la base aussi pour promouvoir ça. – Et du coup, ça montre aussi l'évolution de ce festival dont on va parler maintenant. Mais alors place au programme, on va découvrir. Alors Gloria Steinem, Kate Ampès, Céla Sou, Imani, Olivia Ruiz, Fishback, Naomi Laren, enfin bref, le programme est très garni. On regarde quelques images tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 – Voilà le riche programme donc à voir jusqu'à Genève. Marine, ça vous tente ? Vous connaissiez les créatives ou pas ? – Non, je connaissais de nom, mais je ne suis jamais allée. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, le féminisme n'est pas qu'une idée, mais plutôt une cause à défendre. Et je pense que n'importe quel genre peut être initié à cette opinion. – Quand on est une Miss justement, alors suisse francophone comme vous, est-ce que justement il y a des engagements aussi féministes ? Est-ce que c'est compatible en fait ? – Oui, bien sûr, je pense que c'est une idéologie et oui, on peut en faire partie. Et moi, je suis prête et pour à défendre, oui, la cause des femmes et à toujours la soutenir durant nos événements et puis partout. – Yannick Tachet, on parle des femmes, mais OFC Gland, est-ce que vous voyez peut-être un engouement de la part des jeunes filles qui veulent rejoindre le club par rapport à il y a quelques années ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se traduit aussi dans le football ? – Alors, je pense que le mouvement du foot féminin, ça fait un moment que ça se développe avec les Coupes du Monde et les Euros où il y a de plus en plus de spectateurs et de spectatrices. Nous, avec le FC Gland, on est en partenariat avec Pranginsport. Donc, on s'est rejoint les groupes et les clubs de la région. – Prangins, qu'on a reçu hier d'ailleurs dans l'émission pour parler aussi des équipes féminines justement. – Et justement, le but, c'était de regrouper toutes les filles pour qu'elles puissent jouer ensemble. Alors, c'est vrai que quand elles sont à l'école de foot, les petites, tout le monde se mélange. Et après, le but, c'est qu'elles soient aussi entre elles et de pouvoir faire une équipe dans la région. Autrement, elles devaient partir à Lausanne ou à Iverdon. – On revient au Festival Les Créatives. Marius, quel a été l'impact de ce festival finalement ? Parce qu'il fête ses 18 ans cette année. Est-ce qu'il y a eu véritablement un impact de cet engagement politique ? Est-ce que ce festival peut faire bouger les choses ? – Alors, je pense que fondamentalement, c'est clair qu'il peut faire bouger les choses parce que c'est aussi une sorte de laboratoire à aider en fait aussi et une célébration de tout le parcours féministe, féminin, des minorités de genre et sexuelle. Après, il y a aussi dans son ADN propre une volonté d'inclure vraiment tout le monde. Que ce soit aussi justement, on ne veut pas seulement toucher des personnes qui sont concernées, qui sont déjà acquises à la cause, mais bien aussi plein d'hommes, des hommes cis, des hommes hétéros, que tout le monde vraiment vienne ensemble. – Des footballeurs. – Des footballeurs, justement, parce qu'aussi c'est des sphères qu'on ne peut pas toucher aussi nous dans notre entre-soi. Et du coup, de pouvoir promouvoir et proposer ce genre de thématiques-là, c'est très important et on se veut vraiment inclusif et inclusif et accueillir toutes ces personnes-là. – L'évolution, justement, elle est peut-être là. En 18 ans, c'est-à-dire qu'on part d'un festival féministe qui aujourd'hui défend aussi la cause des minorités, notamment des communautés LGBT aussi. – Oui, on est en constante évolution, on le voit même en type de langage, au niveau du langage inclusif, épicène, enfin, je veux dire, c'est des choses qui, surtout nous, on est obligés aussi de se mouvoir et de se transformer. C'est ça, la richesse du festival. Et on le voit, il y a eu un gros impact en 2019 avec une super programmation, vraiment une envolée énorme. Et aujourd'hui, on a aussi une nouvelle équipe, une nouvelle co-direction qui amène toute sa fraîcheur, qui a voulu réfléchir sur les thématiques d'écoféminisme, d'écologie, de migration, puis aussi tout le lien entre les générations. Et voilà, on veut vraiment être une plaque tournante de la pensée féministe et inclusive et je pense qu'on y arrivera. – Oui, pour parler un peu plus artistique, alors c'est vrai qu'on a vu les grands noms, on a vu qu'il y a des spectacles, des concerts et aussi des discussions dans des forums, notamment, Marius Dizerand, vous savez que j'allais vous poser cette question, si vous avez un coup de cœur dans ce programme, ce serait lequel ? Un seul ? – Un seul coup de cœur ? Je vais défendre mon propre programme, celui de la thématique. Je me réjouis énormément de voir Rény Edo Lodge au Global Studies Institute, au Graduate Institute, à Genève, pardon. Donc c'est une femme qui a écrit un livre qui est très, très connu aujourd'hui sur l'antiracisme et qui va venir le 24 à 12h30 là-bas. Et donc ce sera un petit événement, mais on se réjouit vraiment et il y a vraiment une volonté aussi, une discussion avec une intervenante, Noémie Michel, qui est donc prof à l'Université de Genève. Et donc voilà, c'est une thématique, l'antiracisme et les parcours migratoires et tout ça qui sont vraiment intrinsèques à notre festival. – Et pour le reste du programme, donc des créatives qui se passent à Genève, eh bien c'est sur Internet et ça se déroule du 15 au 27 novembre. Merci Marius de nous avoir présenté un peu ce festival. Sans transition, le football, ça vous parle ou pas ? – Moi j'entrerais dans une grosse polémique du Qatar, donc je préfère peut-être qu'on la repasse sur ce plateau. Donc oui, ça me parle obligatoirement, en tant que politicien, on est obligé. – Ah, mais sinon vous le regardez en tant que spectateur ou pas ? – Non, jamais. – Et vous Marine ? – Non plus. – Non ? Vous n'avez pas des petits frères, des petites sœurs qui jouent au foot ? – Du tout, le foot n'a jamais fait partie de mon quotidien. – Ce n'est pas dans votre famille. – Yannick par contre, c'est dans la vôtre. C'est vrai, j'ai envie de rebondir à ce que vient de dire Marius, la polémique autour du Qatar, de la Coupe du Monde. Tiens, ce n'était pas prévu, mais j'ai envie de vous entendre vous Yannick Tachet. – Désolé. – Non mais c'est vrai, c'est quoi votre regard à vous en tant que jeune entraîneur d'une équipe de football ? – Non, c'est un sujet compliqué, mais c'est vrai, on en parle en ce moment, parce que c'est hyper bizarre déjà d'avoir une Coupe du Monde à cette période de l'année. On a l'habitude que ce soit à un moment festif, que ce soit à l'été. Donc déjà, ça, ça change. Après, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair que nous, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas un pays de foot, il n'y a pas de développement pour le foot là-bas. Ce qui est dommage, c'est que certains pays sont en train de réagir maintenant, mais maintenant, c'est trop tard. Ça a été voté… – Il y a 10 ans. – Oui, voilà. Et c'est comme maintenant, ce qu'on voit des fois avec les Jeux olympiques ou même maintenant, les Jeux asiatiques qui vont se dérouler d'hiver à Abu Dhabi, je crois, ou c'est pareil, à Dubaï, quelque chose comme ça. – Vous allez la regarder ou pas, cette Coupe du Monde ? – Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas la regarder parce que… – C'est dur, comme question. – Oui, et je pense qu'honnêtement, le fait de ne pas la regarder, je ne pense pas que ça va changer les choses. Mais c'est clair que… ce n'est pas le foot qu'on connaît, ce n'est pas ce qu'on a envie, ce n'est pas les valeurs qu'on défend et qu'on a envie de partager avec le foot et qu'on a envie de partager surtout avec des jeunes. Donc voilà, mais c'est clair que c'est… c'est comme tous ces sujets qui sont difficiles, c'est qu'est-ce qu'on a une influence à notre niveau par rapport à ça. – C'est vrai que c'est un vaste débat, on ne va pas continuer à parler de ça mais plutôt se recentrer plutôt sur le FC Gland du coup parce que tout semble aller pour le mieux en ce début de saison. Vous avez remporté ce week-end le match face à Venoge 2-1, ce qui vous donne la place pour le moment bien entendu de premier du classement de votre groupe de deuxième ligue. Tout va bien Yannick Taché ? – Ça va bien pour l'instant, ce n'est pas une saison facile, c'est toujours difficile, on a eu beaucoup de succès l'année passée, même si on n'a pas réussi à monter et c'est vrai que la deuxième saison, c'est toujours difficile. – Comment ça se fait que ça marche bien pour l'instant ? Vous avez bossé plus dur ? – Je ne sais pas si on a bossé plus dur mais je pense qu'on a… encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe et d'avoir surtout… on a des très très bons joueurs mais on a un bon esprit d'équipe et encore une fois, on a eu pas mal d'absents, pas mal de blessures et je pense que c'est notre force, c'est qu'on n'a vraiment pas un ou deux très bons joueurs, c'est qu'on a vraiment un bon groupe – Qu'on voit derrière vous d'ailleurs et puis on va voir juste après aussi, il y a des images justement de ce match incroyable que vous avez disputé face au Lausanne Sport en début de saison en Coupe Suisse, j'imagine que pour un club comme le vôtre, ça devait être un sacré événement. – Non, c'est un bel événement, c'est magnifique, c'est quelque chose de beau à vivre, c'est quelque chose qui donne envie de revivre, donc justement demain, on a la 8ème de finale de la Coupe vaudoise, on a envie d'aller le plus loin possible de nouveau dans la Coupe et de la gagner sur le terrain parce qu'on n'a pas eu ce droit l'année passée malheureusement avec tout ce qui s'est passé et on a envie de revivre des émotions comme ça s'est passé mais c'est ce qui fait partie que ce début de saison était difficile parce qu'un match comme ça face à des professionnels, ça demande beaucoup d'investissement, on va dire d'énergie, physiquement mais aussi émotionnellement et on a dû enchaîner nous direct derrière et on n'a pas des joueurs professionnels. – Oui, il y a ce match important justement qui se joue ce mercredi, demain soir à 20h30 à Glan, c'est juste ? – Oui, c'est justement. – 8ème de finale de Coupe vaudoise face à Iverdon, vous êtes prêts ? – On est prêts, j'espère qu'on est prêts, on s'entraîne encore ce soir mais ça c'est mon rôle qu'on soit prêts mais oui, je pense que oui, après c'est comme cette année on est favoris dans la plupart des matchs qu'on joue, c'est à nous de l'assumer maintenant derrière ce rôle de favoris. – Oui, ça veut dire quoi ? Une potentielle montée en division supérieure ou pas ? – On aimerait bien, on aimerait bien. – C'est ce que vous visez ? – Oui, c'est l'objectif du club, c'est l'objectif des joueurs, c'est l'objectif du staff donc maintenant c'est encore plus dur que l'année passée parce qu'il n'y a que le premier qui fait les finales et en plus ça se joue dans le compte de Saint-Gal, c'est un peu plus compliqué qu'avant mais voilà, c'est un challenge de plus. – Et puis objectif bien entendu, cette Coupe vaudoise elle a remporté comme cette année en fait. – C'est clair qu'on aimerait bien aller le plus loin dans les deux compétitions et surtout que si on monte, on ne la jouera plus l'année prochaine la Coupe vaudoise donc ça reste un objectif. – Oui, tout à fait. Merci Yannick Tachet pour nous avoir donné ces nouvelles du FC Glam, bon courage du coup demain soir, on sera derrière vous pour ces huitièmes de finale. Yannick, puisque je vous ai encore avec moi, Mister Suisse, Miss Suisse, enfin bref, les Miss, les Mister, ça vous faisait rêver quand vous étiez gamins ? Ça vous fait rêver aujourd'hui ? – Honnêtement, pas spécialement, mais après je n'étais même pas au courant qu'il n'y avait plus Mister Suisse et Mister France, que c'est francophone et voilà. – Alors il y a toujours Miss Suisse, Mister Suisse, on va en parler, mais là c'est vrai, Marine représente donc la Romandie. Alors par contre, cette couronne faisait de l'œil à Marius tout à l'heure, il me disait « Quelle belle couronne ! » – Toujours, elles me font toujours de l'œil les couronnes. – Ça vous faisait rêver vous justement, Miss, Mister Suisse, c'est quelque chose qui évoque quelque chose pour vous ? – Non, mais je pense que c'était peut-être beaucoup glorifié à l'époque quand on réfléchissait un petit peu tout ça, puis moi avec mon parcours en termes identitaires, peut-être que c'est clair, une couronne c'était un peu plus, ça me parlait peut-être plus qu'un ballon de foot, mais voilà, c'est ultra personnel. – Alors on va voir pourquoi, et bien est-ce que cette couronne, ça vous a parlé ? Marine Borloo, vous avez été donc élue cet été Miss Suisse francophone 2022, vous êtes une Lyonnaise de 20 ans, vous travaillez comme décoratrice, alors ça fait quoi d'être Miss Suisse francophone ? – Miss Suisse francophone, je pense que c'est un titre qui est juste incroyable à honorer au quotidien, je pense que j'ai vraiment envie durant cette année de règne d'être disponible durant les événements typiques suisses auxquels je vous ai rencontrés à la Bézal, à Saint-Sergue, puis par la suite on a été aussi à Ballenberg pour promouvoir le canton de Vaud là-bas et puis on est assez disponible pour les événements ou les entreprises qui nous contactent pour pouvoir en fait avoir un plus en termes de visibilité, c'est vrai qu'on est assez accessibles et puis disponibles. – Mais c'est quoi qui vous a poussé à faire ce concours ? Ça vous faisait rêver justement étant enfant ? Vous vous disiez j'aimerais être Miss ? – Oui, ça m'a toujours fait rêver mais jamais je me suis dit que je serais Miss et c'est vraiment totalement par hasard qu'en fait un monsieur une fois dans le train a cru me reconnaître une Miss des années précédentes alors que pas du tout et c'est vraiment en fait à partir de là que j'ai connu le concours. Je me suis inscrite au casting sans même penser être retenue et par chance j'ai été retenue et après c'est une aventure de 9 mois qui s'est déroulée avec vraiment plein d'événements différents et cette couronne je ne m'y attendais pas du tout c'était vraiment une grande surprise pour moi de la toucher ce 9 juillet dernier. – Et alors qu'est-ce que ça fait en 2022 ? C'est vrai on parlait avec Marius aussi de féminisme de questions de genre en 2022 d'être jugée comme ça sur son physique ça fait quoi ? – Je pense qu'à l'heure actuelle c'est plus jugée sur son physique et davantage avec Miss et Mister suisse francophone on casse vraiment les codes chaque Miss et Mister peut être élue tatouée, maman divorcée, mariée il n'y a vraiment plus de critères ni de taille ni de mensuration c'est vraiment très ouvert à la population pour que ça représente au maximum la population qu'on a aujourd'hui en Suisse et on n'est pas obligé d'être, voilà il faut savoir parler français oui mais on n'a pas besoin d'avoir le passeport suisse pour pouvoir participer à ce concours et je pense que c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui permet à ce concours d'évoluer davantage. ça implique quoi d'être Miss Suisse francophone en gros au quotidien ça veut dire faire quoi aller à des conventions aller à des événements comme la Desalpes c'est ça je pense qu'au quotidien c'est vraiment rendre fière notre population pouvoir se montrer au maximum disponible au maximum dévouée pour toutes ces personnes en fait qui quand même au final ont envie de nous voir ont envie de nous rencontrer ont envie de savoir ce qu'on fait dans la vie je pense que oui c'est un travail au quotidien et on est très fiers Et vous représentez quoi ? Vous représentez vous-même Marine Borloo vous représentez le concours des Miss ou vous représentez la Suisse ? Je représente un ensemble des trois c'est vrai que oui je représente ma personnalité à travers ce titre c'est vrai que c'est quand même moi c'est quand même mes idées mes engagements mais aussi celle du concours leurs valeurs leurs promotions et je pense que ça c'est important que tout le monde en fait se reflète dans cette couronne que vraiment tout le monde s'y retrouve une part de soi Et la Suisse aussi vous êtes amenée à aller à l'étranger vous étiez je crois en Thaïlande il y a quelques semaines pour représenter la Suisse romande c'est quand même fou ça Oui je suis partie représenter la Suisse dans sa globalité au concours super modèle international en Thaïlande là en septembre j'ai fait face à 25 pays différents donc pour moi c'était vraiment une réelle opportunité de me confronter à autant de diversité culturelle c'est vrai que c'était une semaine intense c'était 8 jours où on a travaillé pour des marques de cosmétiques des restaurants des hôtels et en fait on a été amené à donner le meilleur de nous-mêmes que ce soit en photo mais aussi également en parlant avec les gens en montrant ce que c'est la Suisse et c'est vrai que dans les pays notamment asiatiques comme ça la Suisse est très bien vue c'est vrai que voilà et puis vous avez fait bonne figure aussi du coup vous concourez pour devenir Miss Suisse ou pas ? Non Miss Suisse n'existe plus là c'est le seul c'est ce que disait Yannick qui avait raison Exactement oui Miss Suisse francophone c'est vraiment oui on représente la population plutôt qu'ils parlent français mais la Suisse allemande en fait ils ont un concours mais ils ne prennent que trois cantons donc c'est vraiment le plus gros concours qu'il y a maintenant en Suisse ça change quoi pour vous et pour votre carrière ça cette couronne Je pense que c'est vraiment un tremplin professionnel parce que je suis décoratrice donc je suis amenée à travailler à différents événements pour la mise en place la gestion la création de tous ces événements et je pense pouvoir l'allier avec ce titre notamment de Miss Suisse francophone 2022 et j'espère que ce soit en fait un tremplin pour pouvoir travailler à divers salons ça vous fait rencontrer peut-être des futurs clients en tant que décoratrice en fait et même plein de contacts on est amené à rencontrer mais très très belle personne au quotidien à connaître de nouveaux mondes qu'on ne connaissait pas forcément et je pense que c'est cette liberté-là qui rend aussi beau ce titre et bien merci Marine et puis du coup plein de belles choses pour cette année donc du coup vous êtes Miss Suisse francophone jusqu'à juillet prochain c'est ça merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau Marius Dizerand merci beaucoup de nous avoir parlé des créatives à bientôt et Yannick Tachet encore une fois plein succès au FC Gland merci Marine je vous propose de mettre la couronne et puis de clôturer l'émission vous prenez ma place allez venez seulement voilà c'était pas prévu du tout je lui avais pas dit mais allez-y installez-vous voilà vous regardez la caméra qui est juste en face de vous et puis c'est à vous de dire merci de nous avoir suivis sur NRTV on se retrouve demain alors merci beaucoup de nous avoir suivis sur NRTV on se retrouve demain pour une nouvelle émission et merci infiniment à bientôt